Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la discussion de couple. Ce soir, on commence avec la communication. C'est une autre racine, pilier hyper, hyper, hyper important dans la relation de couple. Et que dire, s'il n'y a pas de communication, mon Dieu, qu'on est mal pris. Il y a différentes formes de communication, il y a différentes façons de communiquer. Et puis, on a la chance d'avoir avec nous un spécialiste de la communication, Giselin. Notre chouchou dans le septième ciel. Giselin, je te passe la porte ce soir. Je vais te laisser mener le bal parce que, écoute, communication, c'est sûr que c'est ton dada. Oui, effectivement, communication, c'est mon dada. Ça me fait encore tout drôle qu'on me présente comme un expert de la communication parce que j'ai l'impression, chaque semaine, j'ai des situations où, mon Dieu, j'aurais pu être bien meilleur. Ça fait que je ne m'habitue pas à ça. Et en même temps, ça me fait juste voir que, je dis souvent que la communication, c'est un art fragile. Puis, j'ai vraiment cette croyance que devenir un bon communicateur, c'est quelque chose qui se façonne avec le temps. Et j'ai des moments où je suis vraiment excellent et d'autres moments où je suis dans mes balbutiements parce que j'ai des choses qui s'activent. Puis, pour moi, c'est important, fidèle à mon authenticité, de nommer ça. Donc, c'est avec beaucoup d'humilité que j'ai envie d'aborder ce sujet-là avec vous autres. On a commencé à en parler à la fin de la semaine dernière. Je me souviens, à la blague, on invitait les gens qui nous écoutaient en différé à se joindre à nous autres. Il était question de communication. Puis, aujourd'hui, je me disais, comment j'ai envie d'aborder ça? Comment j'ai envie d'aborder ça? Puis, à un moment donné, ce qui m'est venu, c'est souvent quand on parle de communication, on parle d'expression. Et si on prenait ça par l'autre bout de la lorgnette ce soir, et si, en communication, on se parlait ce soir de l'écoute? Parce que je croise chaque jour des gens qui veulent exprimer ce qu'ils ont à exprimer. Mais je croise très rarement des gens qui sont disponibles pour pleinement écouter. Donc, je me suis dit, et si la question de départ, c'était, qu'est-ce qui m'empêche, moi, d'être pleinement disponible pour écouter l'autre? Est-ce qu'il faut répondre là? Idéalement avant la fin de l'enregistrement, mais... Bien, premier point, moi, très clair, c'est les préoccupations. Quand le hamster, il spin, puis qu'il court comme tout, bien, c'est clair qu'il n'est pas arrêté attentif en train d'écouter. Préoccupations dans le sens que tu n'es pas pleinement présente? Bien, même complètement absente. Pas dans le moment présent du tout. Donc, dans les obligations, dans les retards, dans les faire, dans les n'importe quoi, finalement. Ça me fait émerger d'autres questions qu'on pourra utiliser, mais je les garde pour tantôt. Josée t'a levé la main. On va te prendre. Merci bien. La première chose, c'est que je sois disposée. Alors, ça serait de tout simplement nommer à l'autre à ce moment-là, voir si c'est un bon moment pour moi, pour écouter. Sinon, dans le pire des pires, c'est de dire, bien, on prend rendez-vous, on remet ça. Et... Je coupe souvent la parole aussi, soit parce que j'ai pas bien compris, fait que je coupe l'autre tout de suite, ou sinon, je suis déjà en mode solution pour l'autre, au lieu d'écouter tout ce qu'il y a à dire. Ouais. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui vous empêche d'être pleinement à l'écoute? Puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a ce qui est là. Vas-y. J'aurais envie de dire, quand le sujet ne m'intéresse pas. Quand le sujet est qu'il y a une personne qui va parler, puis que je n'ai vraiment aucun, mais aucun intérêt, aucune affinité, j'ai comme l'impression que ça passe, l'écoute n'est pas là. C'est absente. Complètement. Quoi d'autre? Moi, je m'ai allé avec bonjour toute la gang, je suis arrivé à retour, excusez-moi. ce que j'ai envie de dire, moi, c'est que par habitude, je me prépare à dire que c'est que moi, j'entends l'autre, mais je l'entends. Comment je devrais dire ça? Je l'entends, mais je ne l'écoute pas. Mais je me prépare à parler. Je me prépare. Il est en train de dire quelque chose puis là, ça me réveille d'une expérience puis là, je veux redonner mon expérience. Fait que c'est, j'écoute pas tant que ça, j'écoute pour pouvoir parler. Je n'ai tellement à parler que je me reprends des années et je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé. Tu veux me faire ça? C'est intéressant. Ce que j'entends, c'est un type d'écoute dans le fond et puis, quand je donne de la formation sur la communication puis ce n'est pas le but ce soir, mais j'aime ça parler des types d'écoute puis je peux écouter dans le but de récupérer la prise de parole le plus rapidement possible. Je peux écouter dans le but de, je peux peut-être même écouter dans le but de juste entendre ce qui me convient. Les billets de confirmation, on voit ça aussi dans les relations autant amicales qu'amoureuses. La personne va dire une phrase, ça confirme ce que moi je pensais. Ce n'est pas ça qu'elle disait, mais elle a dit les mots que je voulais qu'elle dise puis ça c'est le genre d'écoute que moi je lui offre. Donc ça, ça nuit à mon, quand je suis à la recherche d'informations particulières, quand je suis en mode enquête, Colombo, etc., bien ça se peut que ça nuise à mon écoute. Merci Jean-Pierre et Xavier. Ça ne me fait pas plaisir de réfléchir à ça. C'est comme si je suis en train de me percevoir que je n'écoute pas bien les autres. Ce que j'ai à dire qui est important, ça me dérange. C'est ça que je vais dire. Oui, je te reçois là-dedans. Je te reçois là-dedans, Jean-Pierre. Je pourrais dire à la blague, tu es tellement tout seul à ne pas écouter pleinement. quand on intervient dans des contextes relationnels, que ce soit en équipe, en couple, en famille, ce qu'on se rend compte comme intervenant, puis je sais que Chantal a vécu ça aussi dans son rôle, c'est comment les gens veulent parler, mais comment ils ne sont pas prêts à entendre, à écouter. et si tu n'es pas prêt à écouter, dans le fond, on n'a pas une conversation, on est en train d'avoir un monologue et dans les relations autant amicales, professionnelles qu'amoureuses, vous remarquerez quand il y a de la chicane, c'est deux monologues intercalés qui sont en action. Ce n'est pas deux personnes qui sont à l'écoute. Anna dit ça, j'ai dit ça, Anna dit ça, j'ai dit ça. Quand Anna dit ça, j'ai dit ça, trois semaines plus tard, Anna dit ça, j'ai dit ça. C'est comme ça devient des réponses automatiques. On n'est plus dans l'écoute. Donc, pour devenir des communicateurs bienveillants, bien sûr, il faut apprendre à mettre des mots dans notre bouche, des mots MOTS sur les mots MAUX, mais si on est six ici à ce soir à vouloir parler et qu'il n'y a personne qui écoute, est-ce qu'on aura communiqué? Probablement pas. Isabelle, tu allais dire quoi? Oui, il y a aussi quand je pense que j'écoute, mais que j'écoute à travers mes filtres, à travers mes préjugés, à travers mes perceptions. À ce moment-là, j'écoute l'autre, mais je déforme tout. et je ne prends pas la phrase telle qu'elle est, je prends la phrase à travers l'interprétation que je veux bien lui donner. Et ça, c'est sur moi parce qu'on ne s'en rend compte pas en tout qu'on fait ça. En tout cas, moi, je ne m'en rends pas compte du tout que je fais ça pendant qu'on le fait. Toi aussi, tu es tellement tout seul comme ça. Moi, ça ne m'arrive jamais à ce que tu viens de dire. Jamais. Tu es bien chassé. Tu es dans ces moments-là où je me dis, mon Dieu, j'ai encore tellement de croûte à manger. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, une situation où j'ai de la difficulté à être à l'écoute, et si je me tombe avec Joe, mais ça pourrait être avec mon fils, ça pourrait être quelqu'un qui est proche de moi ou une relation qui a une certaine importance avec un client, ce n'est arrivé avec un patron. Si je suis sur le point d'embarquer dans une conversation qui pourrait remettre en question certaines de mes compétences ou qui pourrait avoir un sens crédible sur mon comportement, sur quelque chose que j'ai fait, c'est comme j'anticipe que je vais me faire dire quelque chose où je n'ai pas été bon, entre guillemets. Ça, ça peut nuire à mon écoute. J'ai peur de ce que l'autre pourrait me dire et là, j'ai un style d'écoute qui est plutôt défensif. J'essaie de me protéger pour ne pas que ça me fasse mal, pour ne pas me faire ramasser. Ça résonne pour vous autres? J'aurais tendance à dire quand que dans une conversation, je vais me sentir attaquer ou critiquer ou rentrer dedans, je deviens sourde. Ça aussi, ça ferme l'écoute. tu sais. Ouais. Ouais, tellement. La semaine passée, je vous parlais de l'importance du baluchon. Moi, dans mon baluchon, il y a un jeune garçon qui a été beaucoup critiqué. puis la personne qui le faisait le plus souvent, je suis convaincu que son intention, ce n'était pas de me blesser. C'était, je suis convaincu aujourd'hui, quand je regarde ça avec mes yeux d'adulte, je suis convaincu que cette personne-là le faisait parce que c'était son moyen à elle de communiquer sa colère, sa frustration, ses insatisfactions, etc. probablement comme elle, elle avait reçu ça de ses parents avant, etc. Ça se passe d'une génération à l'autre. Mais je sais que dans mon baluchon, c'est quelque chose qui est là. Et ça m'arrive de dire à jour que tu t'amènes à moi à partir d'une posture d'agression, ne sois pas surpris que ma réponse, ça soit la contre-attaque. Ce n'est pas ce que je souhaiterais. J'aimerais ça être capable d'entendre tout ce que ma femme a à me dire de la façon dont elle a à me le dire ou mon fils ou un membre de ma famille ou un ami. Mais il y a des bonnes chances que si la personne est dans une posture d'attaque ou de défense que ça active chez moi cette part-là aussi, même si ce n'est pas ce que je souhaite. Donc, il y a plein de contextes où j'arrive à rester veine, à l'écoute, écouter au-delà des mots, M-O-T-S et M-A-U-X. Mais il y a plein de moments où je suis directement impliqué dans la conversation et l'autre est dans ses blessures et qu'elle passe à l'attaque. C'est le blessé en moi qui risque d'être activé. Ce n'est pas le souhait, mais il y a une cause à effet qui est là. J'ai envie de vous demander c'est quoi les compétences qu'on devrait développer, qu'on peut souhaiter développer pour être un bon communicateur au-delà de bien s'exprimer, au-delà de bien écouter. Si on allait au-delà de ces réponses un peu toutes faites qu'on entend dans notre société, quelles pourraient être des clés, des compétences, des qualités qui me seraient nécessaires pour être un communicateur bienveillant? une chose que je me rappelle avoir apprise il n'y a pas si longtemps, mais que sur le moment, je ne pense pas encore de le pratiquer. quand je suis en train de communiquer avec quelqu'un, c'est de revalider avec cette personne-là c'est quoi tu comprends de ce que je dis ou qu'est-ce que tu as entendu que j'ai dit. À quelque part, ça clarifie quand même le message. Si l'autre est carrément dans le champ et n'a pas bien compris, on peut à ce moment-là reformuler ce qu'on a à dire d'une autre façon et en revalider à nouveau pour voir ce qu'elle a compris et ce qu'elle a entendu exactement. Donc, la validation et la reformulation, ça nécessite quoi comme qualité pour qu'elle soit bien exercée? Je pense qu'il faut être sensible à l'autre à quelque part. Il faut avoir le souci de l'autre. La présence aussi là-dedans. La présence. La présence. Le souci. Voyez-vous que c'est... On n'est même pas en train de parler d'exprimer des mots. Je pense que c'est important qu'on ait cet échange-là parce que la journée où j'ai pris conscience de ça, c'est que j'ai été témoin d'une interaction entre un père et un fils. Le fils, c'est quelqu'un qui faisait le parcours de communication non-violente avec moi et leur père n'a aucune, 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 aucune espèce d'idée du parcours de communication non-violente. Aucune. Même si on va dans les stéréotypes, un ingénieur, un homme d'affaires, travaille 60 heures par semaine, riche à craquer, pas très sensible, plutôt en mode je te dis ce que tu dois entendre et après ça, quand j'ai terminé, fais demi-doux, pousse-toi, j'ai d'autres chats fouettés. Et dans cette situation-là, je le vois en interaction avec son fils et je peux, puis je l'ai vu en interaction dans plein d'autres moments, c'est un monsieur-là, je le connais en dehors de la relation qu'il y a avec son fils, je ne savais même pas que cette personne-là c'était son fils. et de voir tout l'amour qui transcendait dans sa posture, de voir toute la curiosité qui l'habitait par rapport à ce que son fils vivait. Il ne savait pas comment exprimer ses affaires comme nous qui sommes formés en communication non-violente le faisons, mais juste par des choses que tu viens de nommer, Chantal, parce qu'il était soucieux de ce que son fils vivait, parce qu'il était sensible et l'autre élément parce qu'il était curieux. Cette espèce de curiosité qui m'amène à vouloir savoir qu'est-ce qui est vivant chez moi, chez l'autre. Et j'ai vu cet homme-là échanger avec mon collègue de formation qui était vraiment excellent, by the way, mais dans cette relation-là, les boutons étaient activés puis il perdait un peu ses moyens de voir un papa qui n'a pas la technique communiquée à partir d'une posture aimante à partir du cœur. Écoute, j'ai fondu en larmes en écoutant ça. C'était d'une profonde... C'était tellement touchant. Et ça m'a fait prendre conscience que, mon Dieu, qu'il n'était pas dans la mécanique, le bonhomme, mais il était dans la présence. Il était dans la sensibilité. Il était dans la curiosité. Puis l'autre élément que j'aurais envie d'ajouter puis j'aurais envie de vous entendre aussi, mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris, c'est comment il s'est détaché de ce qu'il croyait vrai pour lui. Il s'est détaché de vouloir avoir raison. Exactement. Lui avait compris que il y a deux options. Soit j'ai raison, soit je suis en relation avec l'autre. Les deux en même temps, c'est rarement possible. J'ai vu cette démonstration devant moi. Un homme plus vieux que moi, 65 ans à peu près, tous les stéréotypes sont contre lui. Mais une sensibilité, une présence, une curiosité, un détachement de son propre discours, de ses propres idées pour être pleinement là, disponible. Qu'est-ce que ça éveille chez vous quand vous entendez ça et qu'est-ce que ça soulève comme autre qualité, compétence, clé il devait avoir de l'amour parce que quand il y a de l'amour, justement, ça vient toucher, ça vient, c'est là que, tu sais, en tant que parent, des fois, quand on a des conversations avec nos enfants, tu sais, comme on les aime tellement, on prend du recul et on dit wow, on essaie de voir ça différemment quand c'est proche de nous, quand c'est vraiment une relation tellement. Si on aimait nos amoureux, nos amoureuses comme on aime nos enfants, on aurait d'autres types de relations. Exactement. J'avais envie d'en donner un aspect, moi, parce que je t'écoute puis il y a quelque chose qui montre, tu sais, que des fois, on peut être emphatique, vraiment, sensible à l'autre, tu sais, on est dans l'amour, on partage, on a une discussion, on veut connaître vraiment la réponse de l'autre et on va communiquer ce qu'on ressent, fait que, tu sais, on y va pas dans la critique, tu sais, c'est ouvert, en tout cas, dans la bonne façon, tu sais, de faire, mais il n'y a pas de réponse de l'autre côté. tu sais, on se retrouve un peu devant une page blanche, tu sais, comme si, à quelque part, qu'on était prête à communiquer, de l'autre côté, c'est pas le cas, tu sais, de l'autre côté, t'as pas de réceptivité, tu sais, c'est comme si le canal est fermé, il va falloir soit attendre que le courant passe, tu sais, mais on n'est pas sur la même longueur d'onde, tu sais, puis ça, ça arrive quand même assez fréquemment, tu sais, il y a plusieurs situations, soit avec les enfants, soit avec le conjoint, soit avec des amis, soit avec, tu sais, où tout est prêt à discuter parce qu'il est arrivé quelque chose, puis que là, tu t'aperçois qu'il n'y a pas de suivi, le côté, ça marche pas, tu sais, la personne n'est pas prête à y aller, elle n'est pas prête à l'entendre, elle n'a rien à dire. c'est tellement un bon point, Chantal, tu sais, dans les accompagnements que je fais, de tous les titres, ce que je constate, c'est comment on se mélange par moment entre le contexte et le sujet. Le sujet, c'est le sujet de conversation, c'est la situation, c'est l'élément qu'on veut, je vais utiliser le mot débattre, bien des fois, tu sais, tandis que pour moi, le contexte fait référence à pas le contexte autour, mais c'est quoi le terme qui sera encore plus juste? Tu sais, il y a le sujet puis il y a le comment je vais le traiter. Tu sais, la posture que je vais prendre pour le traiter. Puis, une des choses sur lesquelles Jo et moi, on on chemine actuellement ensemble, c'est, ça m'arrive souvent de dire à Jo, il y a la situation qui est vécue, puis il y a l'opportunité de l'adresser comme si c'était une expérimentation ou comme si c'était la fin du monde. Puis quand on discute comme si c'était la fin du monde ou une attaque ou un préjudice ou une faute ou whatever, c'est comme si au lieu de au lieu de parler de l'expérimentation, c'est-à-dire de comment je vis ça, comment tu vis ça, comme qu'est-ce qui est vivant, on s'enferme dans le sujet qui, lui, va nous amener dans un cul-de-sac. Parce que c'est la position de, dans mon exemple, c'est la position de Josée puis la position de Giselin au lieu d'être l'expérimentation de Josée et l'expérimentation de Giselin. Alors, ça arrive souvent pour moi en parlant un jour de parler de mon expérience. Mon expérience dans cette situation-là, c'est ça. Non pas que mon expérience a une valeur plus grande que la sienne, mais mon expérience, ce n'est qu'une expérience. Ce n'est pas l'expérience. Et ça sous-entend qu'elle aura une expérience aussi. Pourquoi je dis tout ça? Parce que quand je me retrouve dans un cul-de-sac comme tu présentes, Chantal, mon réflexe quand je suis dans ma bonne posture de communicateur, c'est de mettre de côté le sujet de discussion et de revenir à la relation. Écoute, mon fils, je te parle de cette situation-là. Voici ce que je ressens. J'ai comme l'impression que tu n'es pas disponible, etc. Je voudrais valider avec toi et là, on est dans c'est quoi l'expérience qu'on a ensemble et c'est quoi l'expérience qu'on veut co-créer ensemble. Et quand on s'est aligné sur l'expérience qu'on veut co-créer, si on a de la conscience ici, on peut mettre n'importe quel sujet de conversation dedans. Ça va nous donner une conversation qui est plus légère, qui est par rapport à de l'ouverture, qui est par rapport à des expérimentations différentes. Il y a de la place pour des points de vue différents, pour des besoins différents. Et là, au lieu d'avoir des « ou », c'est Chantal ou Giselin. Dans cette posture-là, quand on est dans l'expérimentation, il y a de la place pour nous deux. Il y a ce que Chantal vit et il y a ce que Giselin vit. Ces deux éléments-là peuvent vivre en même temps. Dans cet espace-là, ce n'est pas une menace, c'est juste une complémentarité. Je ne veux pas présenter ça comme si c'était la science infuse et comme si c'était juste la seule réponse possible, mais ma façon de voir ça, c'est si on mettait de côté le sujet et qu'on avait ensemble la vraie conversation, puis la vraie conversation dans ton exemple, Chantal, c'est « qu'est-ce qui fait que tu n'as pas envie d'échanger avec moi? Qu'est-ce qui est là pour toi? » Et sais-tu quoi? Je te pose cette question-là et si tu n'avais pas envie d'y répondre, ça serait correct. Là, je suis dans « je laisse aller complètement et j'essaie de voir comment je peux créer cet espace d'échange. » Je me souviens avec mon fils d'être parti d'un jeune homme qui ne voulait pas parler et aujourd'hui, il m'appelle trois, quatre fois par semaine à chaque fois qu'il vit quelque chose de difficile. Il veut une écoute empathique. Il veut être capable d'avoir un espace pour mettre des mots. Il ne veut pas que je le sauve. Il ne veut pas que je... Non, juste l'aider à... Mais ça, ça aurait été impossible si j'avais été resté coincé dans les sujets de conversation qu'on avait quand il y avait 14-15 ans. Donc, le contexte, la dynamique relationnelle dans laquelle je m'installe est encore plus importante que le sujet que j'ai envie de traiter. Ça a du sens pour toi, Chantal? Qu'est-ce que ça fait résonner en vous quand on aborde toutes ces pistes-là? On ne peut même pas parler d'expression, on parle d'écoute, on parle de posture, on parle de... Beaucoup de souplesse. Comment je peux être dans la souplesse pendant que je communique avec l'autre? Qu'est-ce que ça fait émerger en vous, tout ça? la sécurité, l'insécurité, du doute, l'assurance. Pour moi, je veux être capable de retenir ça parce que c'est encore une autre affaire que tu sors du Bel-Huchon qui est très important. et l'image que j'ai pu trouver dans le moment présent, c'est que je dirais avec la personne avec qui je suis en train d'échanger, que, mettons, que ça devient difficile quelque chose, pour garder ça, pour être capable de le garder, que je me suis fait une image comme si je travaillais dans un laboratoire. Je suis en train de faire une expérience. Veux-tu venir travailler dans le laboratoire puis faire ton expérience puis on va s'échanger ça. Souvent, on retient quelque chose avec une image puis c'est ça que je mets comme image pour regarder parce que c'est trop beau ce que j'entends là. C'est trop important, c'est trop... C'est encore une colline de boules, de belles affaires du Bel-Huchon, ça. Merci. C'est bon, Jean-Pierre. Tu es avancé, Jo. Je ne sais pas si tu voulais ouvrir ton micro. Oui, mais pour faire du pouce sur ce que Jean-Pierre vient de dire, j'ai dit, moi, ma première pensée, c'est que j'aimerais bien avoir un bouton souplesse justement pour la communication puis que ça se fasse comme ça. Parce que oui, c'est beau, c'est... C'est doux, c'est bienveillant. Merci. pour moi, le dialogue authentique qu'on pratique dans mon espace, dans ma communauté, des fois, je présente ça comme le dialogue inclusif. La prise de conscience que j'ai faite, c'est à partir du moment où j'inclus toutes ces parts de moi qui créent à l'intérieur, dans mon dialogue. À partir du moment où je fais ça, j'ai plus de facilité à entendre les parts de l'autre qui sont en train de crier. Puisque si j'ai une interaction avec Jean-Pierre puis que Jean-Pierre est un peu intense, qu'est-ce qui est en train de se produire dans le fond? C'est qu'il y a une part de Jean-Pierre qui est en train de crier. Puis Jean-Pierre n'est pas capable de l'entendre. Ça fait qu'elle s'exprime à travers la voix de Jean-Pierre. Mais en réalité, ce que Jean-Pierre est en train de me dire à moi, ce n'est pas à moi que cette part-là veut dire ta Jean-Pierre. C'est pour ça que souvent on va parler de transfert ou de projection ou de tantôt, Isa, tu parlais de filtre, de jugement, de perception. C'est quand je suis inconscient de ce qu'il y a dans mon baluchon, je ne sais pas que ces boutons-là s'activent et je suis convaincu que l'autre est la source de toute ma tension intérieure. et parce que mes parties manquent d'attention, elles me créent de la tension. Attention versus la espace tension. Je ne suis pas conscient. Ben non! Et c'est pour ça tantôt que je vous disais, moi, par moment, j'ai vraiment l'impression que j'ai une tonne de croûte à manger parce qu'il y a plein de moments où je fais comme « call in ». Tension intérieure, c'est transformé en toute tension extérieure. Ça devient un jeu de pouvoir à quelque part dans ce temps-là. exactement. Exactement. Par contre, quand je suis souple, curieux, empathique, présent, soucieux, ben là, je suis dans une autre posture. Parce que ce qui sort de ma bouche va créer quelque chose chez Isa. ce n'est pas ça que je pensais que ça allait créer au lieu de penser que le problème c'est elle, je peux peut-être commencer à me demander comment on a créé ça ensemble toutes les deux. Qu'est-ce qu'il y a dans sa posture, évidemment, et qu'est-ce qu'il y a dans la mienne qui génère ça? Alors, si je me supplie à l'intérieur, voyez-vous comment les mots sont moins importants, comment les bons mots sont moins importants? Ce n'est pas que ce n'est pas important, c'est que je pourrais avoir des mots moins efficaces comme le papa dont je vous parlais tantôt, mais parce qu'il était dans une posture idéale, il a généré chez son fils ce qu'il avait besoin de générer. Il s'est rendu compte que ça ne donnait pas ce qu'il voulait. Il a dit, écoute, clairement, je n'arrive pas à te dire ce que je veux te dire parce que ce que j'ai envie de te faire, ce que j'ai envie de te dire, tu devrais sourire puis avoir envie de me faire un câlin puis là, tu es là devant moi puis tu pleures. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à te dire. Il n'a pas dit à son fils, tu es sourd comme un pote puis tu ne comprends rien. C'est ça qui m'a proposé des marchés. Des fois, tu t'attends à une réaction ou tu t'attends à un type de réponse ou tu t'attends à... Puis, c'est pas ça qui se passe en avant. C'est pas la réaction que tu t'attendais ou il n'y a pas de réponse ou... Puis, c'est ça. Tu n'es pas nécessairement dans cette posture d'ouverture quand tu as des attentes envers l'autre puis que tu t'as déjà précété dans le fond dans ton esprit ce qui devrait sortir de l'autre bord. Donc, voyez-vous, il y a une distinction entre la posture, entre le contexte de communication et le sujet. C'est tous des éléments différents. et très souvent, on pense que le sujet est le problème mais le sujet est accessoire. C'est parce que c'est ça qui est apparent. Les bons communicateurs voient ce qui est invisible. Les micros indisent dans le visage de l'autre, la respiration qui se coupe, les joues qui deviennent rougeottes, le cou qui devient rougeot, la tension dans les cou, les yeux qui veulent sortir des orbites, la jugulaire qui tremble un peu, le coulis de bave sur le coin de la bouche. On est rendus graves. On est rendus d'infimes d'horreur. L'autre a pas la rage quand même. Non, mais voyez-vous, ça m'est jamais arrivé dans toutes les interventions que j'ai faites de médiation, etc., un coup que c'est terminé et qu'on a résolu le problème et que les gens sont revenus dans une posture d'ouverture, etc., il y a une question que j'aime demander aux gens, c'est honnêtement, si tu ne te bullshit pas et que tu ne ne bullshit pas, est-ce qu'au début de cette situation-là, tu t'es rendu compte, tu as eu l'intuition que tu étais dans un cul-de-sac et que ça allait mal virer? Et dans 100 % des cas, les gens m'ont toujours dit oui. maintenant, cette intuition-là, ils ne l'écoutent pas, ils ne s'arrêtent pas, bornés ou insensibles ou peur de finalement, ça crée tout ce qu'ils ne veulent pas créer. Nous sommes des spécialistes dans l'art de savoir s'il y a une tension quelque part et ce, depuis qu'on nous sommes tout petits, tout petits, tout petits. Qu'est-ce qui fait aussi que tu vas avoir des personnes qui vont avoir le verbe plus facile, tu sais, qui vont jaser, discuter, parler de toutes sortes de choses et que tu as d'autres personnes que c'est le grand silence. Je le remarque beaucoup chez les Autochtones, il y a peu de mots et quand les mots sortent, ils ont de l'impact. Faut-tu l'écouter, c'est parce que ça vient rentrer et puis là, oui, faut-tu prendre le temps de capter tout ça. mais tu as des personnes qui n'ont jamais rien à dire. Puis tu aimerais avoir une conversation puis tu as l'impression de faire un monologue parce qu'il va t'écouter, il va t'écouter mais il n'y a comme rien à dire. C'est une bonne question. Est-ce que cette personne-là l'écoute vraiment ou pas? La personne qui fait juste écouter, 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 il se passe quoi dans sa tête pendant ce temps-là. C'est une vraie question, là, sincèrement, je me... Faudrait leur demander. Faudrait leur demander puis ça me ramène à c'est quoi la vraie conversation, tu sais. Je me souviens avec un membre de ma famille d'avoir dit, écoute, tu sais, ça fait comme 45 minutes qu'on est en interaction. On jase, mais à chaque fois qu'on est arrivé dans une pause, celui qui a relancé la conversation, c'est moi. Fait que la question qui m'habite, c'est est-ce que ça t'intéresse? Parce que je veux pas t'emmerder. Si t'as pas envie qu'on jase, je veux pas t'emmerder. En même temps, peut-être que c'est parce que tu sais pas de quel sujet tu voudrais qu'on parle ou... Fait qu'au lieu de te prêter une foule d'intention, je vais valider avec toi si t'as mon frère. et la réponse de mon frère, ça a été... Ben, je... Je sais pas juste comment relancer la conversation. Je sais pas faire ça. Fait que la vraie conversation à ce moment-là, quand moi, le malaise est monté en moi, je l'ai pas écouté. Je me suis dit, ben, tu sais, je vais continuer. Mais là, à un moment donné, je me suis rendu compte que moi, ça me mettait en fuite d'énergie. Ça me mettait en cul, un. Deuxièmement, j'avais comme l'impression d'avoir à tout faire l'effort. Puis, si je parlais pas, la conversation tombait dans un point mort. Mais à partir du moment où j'ai écouté ça, je me suis dit, écoute, je vais aller valider en mode curieux parce que j'aurais pu l'accuser, j'aurais été capable de faire ça à d'autres moments de ma vie. Cette fois-ci, j'ai été très curieux et la réponse de mon frère m'a vraiment déculotté. Je m'attendais pas à ça. Mais à partir de là, ça a ouvert les échanges. Wow. Donc, est-ce que je parle d'un sujet pour parler d'un sujet ou est-ce que je me branche à l'énergie qui est là et si je sens qu'il y a quelque chose qui bloque, est-ce que je prends mon courage et est-ce que j'ose aborder le sujet à partir d'une posture de curiosité et non pas d'affirmation? Si j'avais dit à mon frère, t'es un édite de fermer, c'est pas je travaille de jaser avec toi, c'est toujours moi qui fais la conversation, ça se pourrait qu'il l'aurait pas bien pris. C'est clair. Ça passe vite, je regarde l'heure, on s'est déjà rendu presque à la fin. On n'a même pas parlé de comment s'exprimer, on a juste parlé d'une facette importante, c'était la posture qu'il l'écoute. En fait, tout ce qui est autre chose que des mots, qu'il y a des paroles. Je remarque qu'il y a plusieurs façons de communiquer aussi. Il y en a qui vont utiliser peu de mots, mais qui vont agir, vont faire des choses. On parlait de Richard tout à l'heure avant de rentrer en ondes. Mon mari, il va faire du pain, il va faire des gâteaux. sa façon de prendre sa place, de s'exprimer, de dire « je vous aime », il va poser des gestes, il va s'assurer que le poil est allumé, que le monde va être chaud. Il va veiller au bien-être, à ce que tout le monde est là, à ce que tout le monde est en plein. Il va veiller à ça. Il ne parlera pas. Il ne dira pas grand-chose. Ce n'est pas sa façon à lui de s'exprimer, mais il va le faire d'une autre manière. Je remarque qu'on n'a pas tous la même façon de s'exprimer et qu'il y a plusieurs façons de s'exprimer. Encore faut-il le voir et en tenir compte. On peut penser qu'il n'y a que la parole, mais il y a tellement, tellement, tellement d'autres façons tout à fait. Tu dis ça, Chantal, et ce qui me vient à l'esprit justement par rapport à Richard et moi aussi, mon moyen de m'exprimer, mon premier moyen, c'est de prendre soin. Et la chaleur humaine aussi, c'est une autre forme de communication. Oui. Oui, tout à fait. il y a un livre qui s'appelle, je pense, Les cinq langages de l'amour. Gary Chapman. Oui, c'est ça. Qui est en lien avec la relation amoureuse, mais on peut la transposer dans la relation amicale, on peut la transposer dans la relation familiale. qui est en lien avec la relation amoureuse. C'est ça pour dire, hey, ça se pourrait-tu que l'autre exprime son amour, son respect, sa bienveillance d'une façon qui est complètement différente que de la mienne. Et c'est ça, notre plus grand danger comme humain, c'est de penser que quand je vois un comportement X, c'est égal absolument Y. quand je vois tel comportement, ça veut dire que la personne a telle croyance et qu'il y a telle intention. Ben non. Ben non. Ben non. J'avais un ami qui aimait faire du café aux gens. C'était sa façon de créer un espace. Il aimait l'odeur du café, etc. Et j'avais un autre ami qui, quand il faisait du café, c'était comme, tu parlerais-tu un café pour la route? Pourtant, c'est un café. Mais le comportement ne me donne aucune information par rapport à l'intention. La seule façon de savoir, c'est d'aller valider puis espérer que l'autre aura l'ouverture, l'authenticité de partager avec moi. Fait que ça, un jour, je vous offre un café. Ouais, puis ce ne sera pas toi qui l'a refaite parce que tu ne sais pas comment marche la machine de café. Absolument pas. D'ailleurs, je n'ai aucune compréhension de cette folie vers le café. J'avoue. Et on est à quelques minutes de la fin. On va fermer ça comme on le fait à chaque fois. Je pense que c'est super riche quand on le fait comme ça. Qu'est-ce qui a le plus d'impact sur toi ce soir? Ou, dis autrement, tu repars avec quoi? Oui, vas-y, Zan. Bien, j'ai le goût de dire que je repars avec peut-être un peu plus de douceur. Donc, moi, je suis en ce moment vraiment sous pression. Donc, j'ai l'impression que toutes mes communications sont teintées en ce moment. Elles sont toutes teintées de la même couleur. Et c'est comme de prendre conscience à quel point au 10 minutes, j'ai à relativiser un peu plus mes conversations. Parce qu'en ce moment, effectivement, ils ont toutes la même couleur et toutes la même saveur. Absolument. Merci, Zan. Donc, je repars avec la douceur et peut-être un peu plus d'ouverture. Alors, merci, Giselin, et merci, j'en parle. moi, je rêve avec l'importance de valider avec l'autre, d'échanger justement qu'est-ce que tu as compris. puis ça, je ne le fais pas assez. Fait que, oui, j'ai bien aimé ça, ce rappel-là de valider avec l'autre et la même chose dans les deux sens. Je trouve ça super. Fait que, merci beaucoup. Bienvenue. Merci pour ta présence, ensemble. Merci. Oui, pour moi, c'est améliorer l'écoute. C'est du nouveau dans moi d'entendre ça. Puis en même temps, c'est oui, ça va être significatif. C'est très bon d'entendre ça. Oui, vous savez, on a été éduqué dans une société où celui qui a la parole c'est celui qui a raison. Donc, le risque à l'écoute, c'est que je sois dans l'erreur. Que je sois jugé, que je sois abandonné, mis de côté, rejeté, etc. Je viens de nommer des grandes blessures de l'être humain, des grandes peurs de l'être humain. Fait que vous comprenez pourquoi on aime mieux parler qu'écouter. Fait que c'est juste humain. Une des questions qui m'habite régulièrement, c'est, hé, c'est quoi le risque actuellement que ton mental pense qui est présent. C'est quoi le risque, juste? Des fois, je réalise que le risque, c'est de ne pas être aimé. Le risque, c'est de ne pas être entendu. Le risque, c'est de ne pas être apprécié. Le risque, c'est de perdre le lien. Le risque, c'est... Oui, mais tout ça, c'est juste des peurs. On est dans l'ouverture de part et d'autre, évidemment. Ça peut se concrétiser. On l'a vécu à maintes reprises. Puis, alors, on cherche à avoir la parole parce que on est dans une société que celui qui parle, c'est celui qui a raison. C'est ça, c'est ça la société. Une société patriarcale, c'est une société de domination, d'imposition, de culpabilité, de honte. Et ça, ça se fait par la parole. Et ces gens-là, dans cette société-là, quand ils ne parlent pas, ils vont tourner le dos, ils vont faire comme si tu n'étais pas là. C'est ça la société dans laquelle on a été éduqués. Alors, on a du chemin à faire pour ramener de la douceur là-dedans, pour se connecter à un pôle qui est davantage féminin, qui permet l'introspection, l'écoute, l'ouverture, etc. Comme société, on a beaucoup de chemin à faire. Merci, JP. Moi, dans le fond, j'ai rouvert une boîte à outils que je possédais, mais que j'avais, que j'oublie souvent d'utiliser. ce qui m'a popé aussi à t'écouter, j'ai dit, c'est la relation aussi, gagnant-gagnant et non chercher à avoir un gagnant puis un perdant. Et dans ce que tu viens tout juste de dire aussi, c'est de perdre le lien, mais perdre le lien au détriment de perdre le lien avec moi aussi. Absolument. Alors, merci pour cette belle soirée puis de m'avoir permis de rouvrir cette boîte à outils en espérant être capable d'utiliser davantage. Merci. T'es mieux. Moi, je te dirais que je reste avec d'avoir plus d'ouverture, de regard vers les autres types de communication que le langage. Ça, je reste beaucoup avec ça. On a parlé de posture, on a parlé de tout ça aussi, d'intention à quelque part, d'attente. Donc, de porter plus attention et de mettre plus d'ouverture, de curiosité dans les autres types de langage, les autres types de communication qu'une autre personne peut avoir. Parce que je pense que oui, j'ai tendance à privilégier le langage et à oublier que certaines personnes sont plus confortables dans d'autres genres de langage et d'autres genres de communication. Je reste pas mal avec ça ce soir, c'est ce qui m'a interpellé beaucoup. Ça fait plein de sens pour moi. Merci pour ça. Moi, je repars avec... Bienvenue, Chantal. Je repars avec... Puis, j'en ai pas parlé, mais il y a quelque chose qui a émergé pour moi, c'est... Hey, Gis, ton état, ta posture, ta curiosité, ta souplesse, c'est quoi la clé pour toi? Puis ma réponse, c'est... C'est l'énergie. Quand je suis fatigué, quand je t'aboue de souffle, quand je... J'ai l'impression d'être sur le bord du précipice, quand j'ai tellement d'affaires dans ma tal que finalement, j'arrive pas à voir, tu sais, à voir au-delà, je sais que ça, ça teinte ma capacité à être. Et dans cet état-là, je ne suis que le dixième, le millième du... J'allais dire du leader, mais pardon, du communicateur que je peux être. Fait qu'il y a quelque chose en lien pour moi avec l'hygiène de vie. Quand mon hygiène de vie est bonne, je me donne les outils pour être un meilleur communicateur puisque j'aurai plus de patience, plus de souplesse, plus de flexibilité, j'aurai plus de temps, je ne serai pas attaché au rythme. Quand je veux que ça y aille vite, ça y aille vite, ça y aille vite, ça y aille vite, il y a une partie de moi qui prend le contrôle et c'est le contrôlant, celui qui est directif. Ah, lui, il me tape ses nerfs. Il veut des réponses. Ah! Puis lui, il est dans l'imposition. Lui, il a travaillé pour l'impôt, c'est sûr. Il veut imposer des affaires. Ça transcende dans mon facièse qui devient plus dur, mes yeux qui sont moins doux, mon ton qui est plus sec, mes gestes qui sont plus saccadés. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour que l'autre ait de la chaleur. C'est frais. C'est avec ça que je repars cette prise de conscience. Merci à vous tous. Merci. Merci. Merci infiniment. Merci tout le monde pour cette belle soirée, cette belle conversation, cette belle communication. Ça clôt bien la rencontre sur la communication. Il y en a tellement à dire. Malheureusement, en une heure, on ne peut pas faire le tour de tout ça. mais c'est un début quand même. Ça nous fait faire des prises de conscience et c'est l'essentiel de ces rencontres de discussion. La semaine prochaine, on s'en vient avec une autre des racines importantes du couple qui est l'authenticité responsable. Qu'est-ce que ça mange en hiver, cette affaire-là? L'authenticité responsable. Est-ce que je suis vraiment authentique et responsable? On va essayer de faire le tour de cette question. En tout cas, d'avoir un semblant de réponse et de faire popper des prises de conscience la semaine prochaine à propos de ce sujet-là. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et merci. Dieu vous aime. Oui, et salut à tous ceux qui nous écoutent en différé. Oui, salut à tout le monde en différé. Et oubliez-nous pour la semaine prochaine. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada